On entend souvent évoquer une volonté de passer à une sixième république. Ainsi, certains étudiants en droit ont connu un exercice qui consistait à imaginer une sixième république et donc à modifier le fonctionnement des institutions de la cinquième république. Passer à une sixième république, c'est également une volonté de certains hommes politiques. Par exemple, dans la campagne présidentielle actuelle, c'est un cheval de bataille de Mélenchon. Mélenchon conçoit une sixième république d'une certaine façon, mais sa conception n'est bien sûr pas obligatoire et d'autres personnes peuvent concevoir une sixième république d'une autre façon. Dans les faits toutefois, on peut se demander si nous ne sommes pas déjà sous une sixième république. Une sixième république non officielle, mais une sixième république tout de même. En effet, on peut constater que la constitution de la cinquième république a subi d'importantes modifications et ces modifications remettent en cause, du moins pour certaines, le fonctionnement initial des institutions de la république tel qu'il était prévu. Mais surtout, le fonctionnement actuel des institutions est anormal. Le fonctionnement actuel est anormal pour plusieurs raisons. Ainsi, la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Le pouvoir législatif est entièrement soumis au pouvoir exécutif. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont devenus des chambres d'enregistrement. On peut aussi constater que le conseil constitutionnel et le conseil d'état sont devenus très timides face au pouvoir exécutif actuel. Ces deux institutions sont dans un état de très grande soumission face au pouvoir exécutif. On peut aussi constater que la répartition des attributions entre le président de la république et le premier ministre n'est pas respectée. On peut aussi constater que le référendum, s'il avait été fréquemment utilisé par le général de Gaulle, et plus rarement par ses successeurs, n'est devenu qu'un vague souvenir. Emmanuel Macron semble craindre la voix du peuple. Lui qui déjà se défile pour ne pas participer à des débats dans le cadre de l'élection présidentielle, on le voit mal se mettre en danger avec un référendum. Ce référendum, probablement, se transformerait en un plébiscite contre lui. Mais n'étant pas le général de Gaulle, on peut se demander s'il en tirerait les conséquences et s'il partirait. On peut aussi constater que des comités théodules, par exemple le comité scientifique, ont pris le pas sur des institutions de la république. On peut aussi constater que des entreprises privées étrangères, par exemple McKinsey, influencent fortement l'exécutif, voire ludicent la conduite à tenir. On peut aussi constater que la France se soumet à l'Europe, et à travers elle à l'Allemagne et aux Etats-Unis. On peut aussi constater l'existence de craintes envers des institutions, dont on se demande si elles manqueraient d'impartialité. Sont concernés, par exemple, l'exécutif, le législatif et le conseil constitutionnel. Ce manque d'impartialité pourrait provenir de motifs idéologiques. Il pourrait aussi provenir de motifs liés à des intérêts personnels. A ce jour, la France peut difficilement être qualifiée de république, ou alors il faudrait admettre qu'il s'agirait d'une république proche, d'une république bananière, ce que certains affirment. Il faut dire les choses en face, la France est devenue depuis déjà un bon moment, mais surtout dans le mandat d'Emmanuel Macron, une république bananière. C'est pour cela que nous estimons que nous ne sommes plus sous la cinquième république. Une vision optimiste conduirait à considérer qu'il s'agit d'une sixième république, qui n'est pas officielle. Une vision plus pessimiste peut nous conduire à refuser de qualifier avec le mot république le régime actuel. C'est pour cela qu'il faut profiter de l'élection présidentielle à venir. Il faut se séparer du président actuel, du gouvernement actuel, et également de tous les membres de la république en marche. Emmanuel Macron a déclaré d'une façon provocatrice, au temps de la crise des Gilets jaunes, qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple du moins. Et il faut effectivement aller le chercher. Alors bien sûr, il ne faut pas aller le chercher avec les armes, il ne faut pas aller le chercher avec des axes de violence. Il faut aller le chercher de façon pacifique, avec des bulletins de vote, en espérant que l'élection ne soit pas truquée. Depuis 40 ans, les mouvements politiques de ce pays, qui ont exercé le pouvoir, ont tous échoué. Ceux dont le parcours politique n'est pas, sauf en ce qui les concerne à leur titre personnel, couronnés de succès vis-à-vis de la situation de la France, ne peuvent pas réussir dans l'avenir alors qu'ils ont toujours échoué. Pour avoir une chance que ce pays se redresse, il faut qu'à sa tête se dresse une personnalité neuve, avec des idées neuves. Il pourrait s'agir d'un homme, il pourrait s'agir d'une femme. Il se trouve qu'actuellement, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'Éric Zemmour. C'est le seul qui semble capable de redresser la France. En avril, pour la France, il faut voter Zemmour ou alors il faut accepter de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada